Salut à tous c'est Alex, aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo d'étendre sur Bulletstorm et je vous propose de faire l'acte 4 et comme vous avez pu le remarquer j'ai terminé le jeu donc il y avait bien 7 actes et je vous propose de faire l'acte 4 dans la première vidéo on avait fait l'acte 1 et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du jeu donc j'ai fini le solo, j'ai essayé un petit peu du multicheveur donc je sais pas par quoi on va commencer, peut-être le multicheveur j'ai essayé, c'est un petit peu un mode hors de Gears of War avec plein de méchants qui arrivent par contre il faudra vraiment jouer en équipe pour faire un maximum de points utiliser toutes les combinaisons avec le lasso, les mitraillettes c'est un système de vagues, mais j'y ai pas trop joué, j'ai fait juste une seule partie en fait c'est vrai que c'était plutôt rigolo yeah c'était pour ça en même temps je voulais vous montrer les dialogues qui sont quand même plutôt marrants, qu'on aura tout du long de l'aventure avec de bonnes voix françaises et là je vous ai choisi cet acte là encore parce qu'il est vraiment très joli et c'est vrai que dans l'ensemble du jeu j'étais plutôt surpris j'étais agréablement surpris du mode solo yeah il comprend tout oui c'est vrai que j'étais agréablement surpris il y avait de bonnes idées pour le solo je vais peut-être pas vous le dire pour pas trop vous spoiler mais il y a des passages qui m'ont agréablement surpris avec de bonnes idées je vous en dirai pas plus après on aura un univers comme ça par exemple en extérieur qui globalement se ressemblera énormément et on aura des passages en souterrain aussi tant qu'on reste discret et vous allez voir une petite pointe d'humour ça ça fait le gros boulet de service il y a vraiment pas de chance il y a tout qui se casse de partout ça c'est vraiment énorme ça m'avait vraiment fait rire je crois qu'elle est pas contente c'est vrai que ça m'avait fait rire donc toujours les deux personnages non la fille on avait été la chercher dans la première vidéo et on va continuer on va continuer donc on aura trois sortes d'ennemis à peu près entre les militaires et les deux types d'habitants de cette planète aussi qu'est-ce que je vais prendre alors puisque j'ai terminé le jeu là on va prendre ah faut que je rachète tout ah par contre j'ai beaucoup d'espès oh bah tiens on va faire ça ah c'est bizarre ça j'avais pas en terminant le jeu qu'il fallait quand on rejouait les actes après ah par contre j'ai pas tout des armes de disponible ok je vais juste prendre le sniper pour vous le montrer une fois je pense pas que je vais continuer avec oh punaise c'est pas débloqué parce que le fusil à pompe en fait je crois que c'est l'arme la plus cheatée du jeu parce que vous avez charge indisponible mais une fois que vous avez la possibilité de l'acheter ça sera vers la fin du jeu sans trop vous spoiler c'est un truc qui désintègre tout sur son passage j'ai même les demi boss pas les gros boss mais les demi boss et bah ça peut presque les tuer en un coup bon je sais pas si du coup je vais le prendre on va peut-être prendre qu'est-ce qu'on va prendre ah punaise j'ai aucune arme marrante là ah je suis déçu nom de dieu on va faire ça on va acheter des munitions optimiser bon bah on va le prendre quand même hop 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 ah c'est vrai que je suis un petit peu déçu bon je vais quand même prendre ça bon bah du coup on va acheter tout à fond on va acheter tout à fond donc j'ai du terminer le jeu entre 7-8h à peu près je pense sans trop aller vite non plus et là vous allez voir une petite particularité c'est qu'on peut vraiment utiliser notre environnement ah bah il nous le montre avec un effet bullet time je le tire ça va sur la tête du bonhomme et après je peux le tuer comme ça ah je mets ça dans la tête mais c'est pas grave il est pas mort d'ailleurs je vais vous prendre le sniper sniper qui est vraiment marrant la première fois parce que vous pouvez pas tirer par exemple si je loge pas d'ennemis là j'appuie ça il se passe rien mais si j'ai un ennemi qui est loqué je tire et effet bullet time juste quelques mètres avant d'arriver ah c'était pas sa tête mince je me suis fait avoir par le truc qu'il a sur son dos enfin c'était une tête d'un cadavre je me suis fait avoir parce qu'en fait non là j'ai raté encore il y a une bonne idée de ce système de bullet time même si vous êtes proche d'un oh je pouvais faire ça je peux utiliser le lasso ah non ça c'est pour la petite boule on va le mettre sur la tête de l'autre et là je vais lui faire péter sa tête mais je crois que je vais mourir oh putain ok je fais n'importe quoi attendez j'en ai marre à chaque fois que je fais des vidéos que rien ne se passe comme je veux ah bah il est encore avec sa citrouille mais on va le faire vite avant qu'il pète vite avant qu'il pète c'est bon yeah mais le problème c'est que c'est marrant au début par exemple il est super proche vous pouvez le voir oh tiens dans tes fesses il y aura quand même l'effet de bullet time mais le problème c'est que c'est tout le temps pareil c'est qu'on peut pas tirer par exemple si je veux détruire bon là il y a la boule jaune si je veux la détruire elle est partie la balle qu'est-ce que c'est que ça ça l'avait jamais fait avant parce que normalement on est obligé de bloquer un ennemi mais une fois que la balle passe derrière l'ennemi et bah elle part dans le décor comme ça et là c'est bizarre que les balles soient parties mais j'avais pas d'effet de bullet time attendez ah non j'ai essayé d'appuyer deux fois et le problème en fait c'est que c'est tout le temps un peu le même truc c'est que c'est pas forcément marrant c'est que le bonhomme va toujours se déplacer de la même façon pour éviter la balle au début c'est marrant mais regardez hop il va faire pareil et là j'ai mis une balle explosive hop donc si je l'avais raté à tout moment j'aurais pu faire péter la balle pour me rattraper ce que j'aurais fait du fer depuis tout à l'heure pour jouer un petit peu mieux on va prendre ça on va courir et je vais nous balancer cette petite boule vas-y cette petite boule c'est bon il s'est pris la nuit par contre il est super embêtant donc hop ok ça y est je suis en vidéo je vais faire n'importe quoi ça me gonfle oh là ça me gonfle en plus ceux là d'accord c'est parfait hop fusil à pompe tiens après est-ce qu'on veut nous mourir pour recommencer et il est même pas mort si il est mort non il est pas mort en plus c'est le jet on va se calmer parce que là je fais un peu n'importe quoi eux ils sont plutôt vivaces je peux pas forcément les attraper tout de suite au lasso ils esquiveront énormément mais bon ça sera pas un test non plus ça sera pas un test c'est juste pour vous présenter encore un petit peu l'environnement donc pour courir c'est vrai que c'est sympa c'est avec le patte de gauche qu'on s'oriente mais pour aller vraiment plus vite vous double cliquez et vous faites la glissade et à certains endroits c'est assez cheaté vous pouvez vraiment aller super loin ça c'était un petit peu les boules aussi j'aurais pu appuyer pour m'en servir pour tuer les ennemis bon c'est pas grave tant pis c'est de ma faute je voulais bien faire et voilà comme d'habitude ça se passe pas comme prévu merci ici hop 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 on va faire un petit peu cet acte ensemble et après je pense qu'on s'arrêtera là donc il y aura des petits trucs à ramasser comme des petites bouteilles d'alcool soit on peut les péter soit on peut les boire ou bien le détruire c'est un mur qui me parle oui soit on peut les boire soit on peut les péter il y a aussi des petits robots ah bah il est là je crois que j'en avais tué détruit plutôt 25 sur 28 il y en a 28 en tout si je me trompe pas et là on va aller dans les décombres du building on va ramasser la petite caisse toujours utiliser nos assos et même jusqu'à la fin du jeu tout sera expliqué on sera rarement perdu même quasiment jamais je dirais donc bien sûr c'est super scripté c'est vraiment une ligne droite mais je vais vraiment trouver sympa ce jeu ah bon petit jeu bien sympathique qu'est ce qu'on va faire on va enlever le sniper quoi que par la suite il y aura des ennemis des sortes de gros boss ils ont une sorte de réacteur dans le dos et c'est vrai que le sniper c'est bien pratique celle-là je l'ai jamais utilisé on va l'utiliser non attendez qu'est-ce qu'ils m'ont fait on va remplacer le sniper hop on va l'améliorer c'est à quel celle-là celle-là je l'aime pas trop je crois elle va nous permettre de jeter des gros ah non 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 celle-là je l'aime bien parce qu'après il y aura les armes de boss qu'on pourra ramasser qui fera je sais pas si vous voulez pas il se poli si ça vous intéresse de le faire vous avez une sorte de comment je pourrais qualifier cette arme de pas perceuse mais de je sais pas trop ah oui c'est vrai qu'il y a les plantes aussi pour faire des combos c'est pas ça que je vais faire qu'est-ce qu'il fait je pouvais le récupérer ah d'accord je peux la détruire comme ça aussi la plante parce que là là vous aviez une petite jauge il fallait que j'appuie sur LB au bon moment mais c'est généralement quand la plante elle vous chope et pour vous en dépatrer ça veut rien dire dépatrer pour vous en séparer pour survivre en fait et bah vous êtes obligé de faire ça d'appuyer sur LB au bon moment mais là j'ai pas trop compris c'était pour la tuer d'une façon assez simple oui donc vous avez une arme qui sert un petit peu de perceuse je saurais pas trop comment la qualifier elle était plutôt sympa ça va se brûler les mains le Bobby ça va il a des gants c'est vrai que lorsque j'avais fait la première vidéo je vous disais que le jeu en occasion était à 40 euros et en 9 il était à 19 et c'est vrai je comprenais pas mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu on va faire péter pour tuer l'autre à côté en y réfléchissant un tout petit peu c'est un petit peu logique en même temps parce que imaginez vous venez juste de l'acheter quand il venait de sortir en même temps je vais expliquer qu'il n'y a pas de temps il y a de ce qu'on va faire vertige non ? ah non pas vertige imaginez vous êtes revendeur vous aurez la personne le jeu vient juste de sortir ben toi adios amigos et le jeu donc le revendeur vous le rachète 30 euros mais c'est un exemple et d'un seul coup le jeu neuf passe à 19 euros alors que lui vous la rachetez 30 euros donc c'est normal qu'il ait envie de rentabiliser son achat et il va pas le vendre 10 euros alors que le jeu neuf en vaut 19 mais c'est vrai que dans le magasin ça fait un sacré contraste de le voir regardez ici il s'en fout il y a l'autre à côté ça lui fait strictement rien tiens eh mais ah d'accord ok je me disais mais pourquoi il fait rien il y a quelques bugs dans le jeu tout de même la preuve en image oh non ça va pas bugger seul moyen ah non j'ai pas l'amélioration hop est-ce que je peux récupérer non hors de portée bon alors c'est bon là ou ça a bugué non c'est bon ah ça va je suis déçu je pensais vous montrer les autres armes mais apparemment on ne les a pas ah mince j'avais le sniper je voulais vous montrer quand on zoom sur les immeubles au fond c'est pas rare et là normalement il y aura la seule la seule énigme du jeu on va passer pour pas trop vous spoiler hop et là vous allez avoir la seule énigme du jeu il n'y a pas un endroit où je peux récupérer le sniper pour vous montrer non c'est pas grave c'est ça regardez hop je peux glisser jusqu'en bas et ça me permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et là petite énigme attention je vois pas comment la contourner qu'est-ce que t'en dis Trishka ? que n'importe qui peut trouver la solution et ben vas-y alors je suis pas d'humeur très charitable vois-tu si tu règles le problème dans les 15 prochaines secondes j'exhausterai l'un de tes vœux alors est-ce que vous voyez comment faire ? et ben moi je sais parce que j'ai fini le jeu allez vite non c'est bon voici la seule énigme du jeu que je viens de vous spoiler il est en vidéo je fais la course avec la grosse boubouille hop je suis bloqué alors tu vas pardonner à Ishi il a un bon fond mais il est un peu perturbé comme tout le monde laisse moi partir laisse moi partir des fois il y a des petits décalages de voix dans les cinématiques les cutscenes et tout ça d'ailleurs les cinématiques c'est vrai qu'elles sont vraiment pas terribles dans le jeu quand même elles sont très pixelisées la qualité du son est vraiment courrie donc on va la reprendre à la place de l'arme de droite on va reprendre des explosions quelques munitions et je vais faire un petit zoom je vais juste améliorer mon gant ouais c'est bon est-ce que je peux vous montrer le décor par exemple là c'est vraiment correct mais lorsqu'on zoom regardez la qualité c'est vraiment pas fait pour être zoomé au sniper c'est vraiment un pap c'est pas ignoble de cette distance c'est vraiment parfait c'est super joli mais dès que vous zoomez il ne faut pas trop en demander ce qui paraît plutôt logique c'est vrai que c'est assez hideux par contre c'est vrai que la ville par exemple on est en bas d'un barrage une fois après on sera en haut du barrage toute la continuité ça sera les endroits qu'on aura pu apercevoir ah il y a une autre alors si j'appuie deux fois ça part ok par contre je ne peux pas diriger la balle mais ça je ne le savais pas même une fois c'est bizarre attendez non une fois ça ne part pas là ça ne part plus ah d'accord c'est que quand il y a un élément sur mon quand vous êtes sur un élément que la balle peut partir d'accord ça je ne le savais pas bon c'est un petit peu plus pratique qu'est-ce que va se passer ici je sais qu'on va pouvoir s'amuser ceux-là ils vous donnent des coups de pied je vais juste vous montrer allez vas-y hop empalé ah on va voir si ça marche ah ça marche et là normalement ils vont être combustibles je crois et on va s'en occuper on va aller tirer allez part qui est intime oh l'enfant il a quand même essayé d'eskiver si vous voulez tuer de façon classique ça ne rapporte pas beaucoup de points par contre hop il a le temps quand même tiens dans ton dos prématuré c'est parce que j'ai fait péter non le sniper on s'en fout qu'est-ce que je vais prendre on va garder non on va prendre ça on va essayer de faire des points un petit peu qu'est-ce qu'on va faire comme point hop je vais lui tirer dessus il est mort c'est quoi ça ah non c'est vous oui donc le but c'est vraiment par exemple donner un coup de pied après le récupérer au lasso après le faire partir en l'air lui tirer dessus c'est vraiment de faire des des séries d'élimination plutôt spectaculaire vous pouvez aussi attendre là et tous les empalés il suffit d'attendre hop je le empale ça me fait des points hop 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 on va péter on va péter les jambes non j'ai dit ah c'est qui lui je vais te péter les jambes hop après vous pouvez faire ça il va faire exploser ça vous rapportera ok plus de points c'est de la montagne non j'ai dit change d'arme je l'ai fait péter avec sa propre explosion oh nom de dieu il va peut-être pas nul en fait choisir ce niveau là ah là il va y avoir un boss j'ai le sniper donc ça devra aller on va couper la respiration tu veux pas d'accord tu veux pas parce qu'en fait là toutes les armes que j'ai actuellement ce sont vraiment pas du tout les armes que on va pousser jusqu'au bout ce sont vraiment pas du tout les armes que que j'utilisais à la suite du jeu c'est pour ça je suis bloqué je suis là hé j'ai un petit peu de mal donc là hop on va prendre le sniper et là il faut me tirer dans le dos oh punaise hop tailleux tu crois que je le savais pas espèce d'eau je crois et je rate comme d'hab ah non j'ai réussi hein attendez parce que là d'accord là je peux le tuer tout de suite ah non je peux pas le tuer je vais vous montrer comment le tuer d'une autre façon hop on va y arriver allez concentration c'est bon je vais te péter et là ah mince il est en feu vite 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 hop oui n'importe quoi et là je peux pas ramasser son arme ah mais celle là je l'aime pas non plus bon c'est pas grave bon je vous montre encore un petit peu l'environnement non vraiment le jeu c'est vrai qu'il est sympa il est sympa à faire après si vous êtes adepte du du scoring en multijoueur pourquoi pas j'aurais préféré montrer d'autres choses au final c'est vrai que je suis un petit peu déçu j'aurais montré vraiment les autres armes qui étaient plutôt marrantes mais bon comme ça ça vous laissera découvrir par vous même si le jeu vous intéresse non j'ai de Dieu c'est fait acte 4 ah là on aura les plantes d'ailleurs les boss sont quand même assez impressionnants je peux pas trop spoiler mais il y a des bons boss old school d'ailleurs je crois qu'il y en a un qui est pas mal dans l'acte 4 et j'ai peur qu'on y arrive là j'ai peur de le spoiler étrange composition biologique bon attendez on va quitter on va pas continuer cet acte là et là on va prendre un autre acte un petit peu plus loin au hasard sans vraiment je fais dire parce que je voudrais quand même vous montrer les autres armes et après on s'arrêtera là lequel je fais dire par contre on va prendre celui là je sais pas regardez pas trop je sais pas lequel parce qu'à partir duquel je peux avoir les bonnes armes allez on va prendre celui là je suis sûr au moins que les armes sont disponibles désolé pour tous les petits spoils mais au moins je vous aurais montré les armes dont je vous parlais ça sera un petit peu plus sympa parce que là c'est vraiment celles qui sont classiques et qu'on a vu partout je préfère vous en montrer d'autres ça serait bien qu'il y ait un point de largage juste à côté alors j'ai pas sur moi regardez ça c'est des fausses plantes avec un projecteur c'est assez bizarre j'ai pas d'autres armes par contre là pour un instant il y a plein d'entrée de service vers les souterrains la plus proche est dans le prochain bâtiment ok qui bossait sous la ville pour avoir besoin d'autant d'accès alors on parlera de ça en temps et en heure tout ça c'est fichu point ça je sais pas pourquoi je les détruis encore ah si parce que ça va me rapporter des points 66 000 points oula ils sont géniaux alors où est la sphère je sais que t'es pas loin alors on va se faire plaisir donc ça c'est normal je le prends hop on va faire comme ça alors le fusil à pompe est-ce que j'ai le truc ah c'est bon je l'ai vous allez voir comment c'est super cheaté on va jeter des balles classiques et on va ah non je sais pas si c'est celle que oh punaise attendez oh punaise c'est pas celle que je voulais vous montrer bon c'est pas grave comme ça je ferais vous montrer le fusil à pompe super cheaté ça va tout désintégrer même s'ils sont derrière un mur vous allez voir qu'ils ont aucune chance on va faire ça en ligne droite oh il y en a ils ont survécu ah c'est impressionnant mais c'est ça je vous dis même sur les boss ils ont vraiment peu de chance de s'en sortir je vais vous montrer une autre arme hop on va faire celle là et voilà si vous restez appuyé ça fait balle rebondissante elle rebondit et dès que je lâche elle explose on va essayer sur lui l'explosion ça ne lui a pas fait grand chose elle s'est sauvée pousse-toi ici on va se balancer attend viens ah mais ah t'es mort il fallait te balancer dans le conduit électrique imagine que ce qui rôde en bas est bien plus dangereux que ce que nous avons vu commence pas à sier dans ton froc je t'ai entraîné à être plus courageux que ça ah 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 et là je vais vous prouver et je peux pas qu'est-ce qu'il se passe hop désintégré alors que celui-là il demande beaucoup plus de temps quand même pour être tué et là vous avez vraiment la preuve sacré résistant j'ai mis un coup confédéré pour veiller sur toi moi qui croyais qu'on était coincé avec un criminel psychopathe qui serait bien de la fermer yeah donc ça ce sont juste les armes qu'on ramasse sur les gros bobby donc là je fais pas beaucoup de points ça a pas tellement d'intérêt justement lui on va le balancer dans l'électricité allez jette cette arme allez va là bas suivant hop ah ceux-là je peux pas les attraper on pourrait les faire péter voilà bah reviens tu vas partir nulle part parce que je fais n'importe quoi et on va s'arrêter là pour aujourd'hui il a réussi à m'avoir il a suivi tous mes coups de pieds oh putain c'est pas dans le dieu est-ce que j'ai mon fusée à pompe est-ce que j'ai encore des vagues oh 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 allez à plus tard tout le monde salut ciao